Push-up. On va en faire deux versions, au choix. Les mains, largeur épaule. Donc, vraiment, en étoile, largeur épaule. Quand on va tirer, les coudes viennent vers la taille. Donc, ça fait ça. Collé. Quand on va pousser, ça revient droit. Les majeurs sont en haut pour cette version-là. Inspire, expire. La deuxième version, on va mettre les index vers le haut, plus large qu'à les épaules, un peu plus bas. Pour lui, quand on va tirer, les coudes sont plus diagonales. Puis, on pousse. Donc, on essaie le premier. Les pieds, largeur confortable. Les talons peuvent lever. C'est pas grave. Ça dépend de comment long on est. Donc, main, largeur épaule. Majeur, devant. On ne bloque pas les coudes. Puis, on ne sait pas si on veut être correct tant qu'on ne le sait pas. Donc, inspire. Coup d'en bas. On garde le corps droit. Donc, pas d'affaire de main. On souffle en poussant. Donc, inspire. La poitrine vers la secheuse. Coup de collé, épaules en bas. Souffle vers le haut. Donc, inspire. Inspire. Expire. Le défaut de lui, c'est de me lever le menton. C'est d'ouvrir les coudes. Ce qu'on ne veut pas. On veut garder les coudes vers la taille. Un autre défaut, c'est de bloquer les coudes en haut. Fait qu'on descend. On pousse tous les doigts. Sans bloquer les coudes. Donc, si jamais c'est trop dur. On se trouve une surface qui est un petit peu plus haute. Quand ça va être trop facile, quand on est capable d'en faire 15, il va falloir descendre. Donc, probablement que le confort de cuisine, ça va être juste correct. Donc, inspire. Expire. Expire abdos. On va faire autant qu'on est capable. Tant qu'on les fait bien. Donc, les épaules toujours en les oreilles. Et on pousse. Un autre. Et voilà. Le prochain poche à plage dans l'autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501